Les calottes polaires se forment lorsque le climat est suffisamment froid pour que des précipitations neigeuses qui tombent sur un continent ne fondent pas complètement d'une année sur l'autre et progressivement s'accumulent. Cette neige va se densifier du fait du poids des couches de neige successives, va se transformer en glace, puis cette glace va s'écouler sous l'effet de la gravité. Des glaciers se forment, coalescent petit à petit, jusqu'à recouvrir l'essentiel du continent d'une couche de glace de l'ordre de 3 km. Sous le poids de cette glace, la croûte terrestre s'enfonce, c'est ce qu'on appelle l'isostasie. Cette glace, c'est de l'eau extraite des océans et donc diminue leur niveau moyen. Aujourd'hui, il ne reste que deux calottes polaires sur Terre, le Groenland, qui stocke de l'ordre de 7 mètres d'équivalent au niveau des mers, et l'Antarctique, un peu plus de 60 mètres. Ce sont les plus grosses réserves d'eau douce de la planète. Mais il y a 20 000 ans, nous étions dans une période glaciaire. Groenland et Antarctique étaient légèrement plus gros, mais surtout, une énorme calotte recouvrait le Canada actuel, la calotte Laurentide, et une autre se situait sur la Scandinavie, la calotte phélo-scandienne. En conséquence, le niveau de la mer était alors près de 130 mètres plus bas qu'actuellement. Nous venons de voir le processus par lequel les calottes gagnent de la masse, les précipitations neigeuses. Mais bien évidemment, elles ne croisent pas indéfiniment, il y a des processus de perte de masse. Si au bord du continent, la température est suffisamment élevée en été en particulier, la surface va fondre et cette eau va ruisseler, s'infiltrer parfois jusqu'au socle rocheux et rejoindre l'océan. Éventuellement, la glace peut atteindre l'océan, et les glaciers dits émissaires, qui évacuent la glace de la calotte, peuvent se mettre à flotter et se prolonger sur l'océan le long des fjords. Au front du glacier, la glace va se fracturer et former des icebergs, c'est ce qu'on appelle le vélage. Si on fait la différence entre les processus qui gagnent de la masse et ceux qui en perdent, on fait ce qu'on appelle le bilan de masse. S'il est nul, les termes de perte sont égaux aux termes d'accumulation, la calotte est en équilibre, son volume ne change pas et n'affecte pas le niveau des mers. Il s'avère que si les calottes étaient vraisemblablement proches de l'équilibre lors des derniers siècles, depuis la fin du XXe siècle, on observe qu'elles perdent de plus en plus de masse et donc contribuent au niveau des mers, aujourd'hui, de l'ordre de 1,4 mm par an. Les calottes ne sont pas les seuls contributeurs à l'élévation du niveau des mers. Les glaciers de montagne, dans les Alpes, mais surtout l'Alaska, l'Himalaya, les Andes, contribuent, eux, à 0,6 mm par an. En se réchauffant, les océans voient leur volume augmenter, c'est ce que l'on appelle l'expansion thermique, et cela élève le niveau des mers de 1,4 mm chaque année. Enfin, le stockage sur le continent, dans les lacs, rivières, barrages, contribuent, lui, à 0,6 mm par an. Au total, le niveau de la mer augmente, année après année, de 4 mm en ce moment, plus de deux fois plus vite qu'au cours du XXe siècle. La description des processus de perte que j'ai faites précédemment est caractéristique du Groenland, où la fonte à la périphérie de la calotte est très importante. Surtout, l'extension de la fonte et son amplitude ont largement augmenté depuis 30 ans, et dominent la perte de masse du Groenland. Aussi, les extensions flottantes de nombreux glaciers émissaires se sont progressivement démantelées, ces glaciers ont accéléré et rejettent plus de glace vers l'océan qu'il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, le Groenland contribue à 0,9 mm d'élévation du niveau des mers chaque année. Ce qu'il est important de noter, c'est que si la perte de masse est importante, la surface perd de l'altitude, et elle fait alors plus chaud, et la fonte est alors d'autant plus importante. C'est ce que l'on appelle une rétroaction positive, et il y a un point de bascule. À un moment, la surface de la calotte est trop basse pour que sur l'année, la neige tombée en surface soit pérenne. Il n'y a plus de termes d'accumulation, et la calotte est alors irrémédiablement perdue. Pour le Groenland, on estime que ce point de bascule se situe entre 1,5 et plus 2 degrés de réchauffement moyen par rapport à la période pré-industrielle. Autrement dit, si le climat continue de se réchauffer, et qu'un climat plus chaud se maintient, on pourrait progressivement perdre la calotte du Groenland. C'est un processus relativement lent, qui prend plusieurs siècles à plusieurs millénaires, et plus la température moyenne sera élevée, plus cette fonte du Groenland sera rapide. Le cas de l'Antarctique est plus particulier. Il y fait nettement plus froid, la fonte en surface est négligeable, alors les langues de glace flottantes se prolongent largement sur l'océan, remplissent des baies, et forment ce que l'on appelle des plateformes de glace flottantes. Ces plateformes ont un rôle essentiel, puisqu'elles limitent l'écoulement des glaciers en amont par un effet dark-boutant. Cela a été très clairement illustré lorsqu'en 2002, la plateforme du Larsen Bay s'est démantelée. Les glaciers qui finissaient dans cette plateforme ont vu leur vitesse augmenter, pour certains jusqu'à multiplier par huit, relarguant d'autant plus de glace vers l'océan. L'intrusion d'eau chaude dans les cavités sous les plateformes, la formation de lacs supraglaciaires dus à la fonte de surface, viennent fragiliser ces plateformes, et en conséquence accélérer les glaciers à amont. C'est typiquement ce qui est à l'œuvre dans le secteur de la mer d'Amundsen, où les glaciers de Pine Island et Twaits perdent depuis une trentaine d'années de la masse, et aujourd'hui gouvernent largement le bilan de masse négatif de l'Antarctique, qui contribue actuellement à 0,5 mm par an à la hausse du niveau des mers. Mais l'Antarctique a une autre particularité, et l'Antarctique de l'Ouest en particulier. Le socle rocheux se trouve sous le niveau de la mer, et est de plus en plus profond à l'intérieur du continent. Et la ligne d'échoge, la limite entre la partie posée de la calotte et les plateformes de glace flottantes, est à proximité de cette pente, que l'on qualifie de rétrograde pour les glaciers de Pine Island et Twaits. Et dans ce cas, en fonction de la capacité des plateformes à retenir ou non l'écoulement à amont, on suspecte que ces glaciers puissent être dynamiquement instables. Autrement dit, si la ligne d'échoge s'engage dans cette pente rétrograde, elle n'est plus capable de se stabiliser et se retire irrévocablement. Cette instabilité est appelée instabilité des calottes marines. Là encore, nous avons un point de bascule. Il est là aussi estimé autour de plus 1,5 de degrés de réchauffement moyen par rapport à la période pré-industrielle, mais à cause de processus différents en comparaison du Groenland. Savoir exactement à quelles conditions ce point de bascule est passé, quel sera le taux de retrait des glaciers une fois instable, restent des questions ouvertes et un sujet de recherche brûlant. Regardons plus en détail les projections d'élévation du niveau des mers faites par le GIEC dans son dernier rapport. Le niveau des mers va augmenter au cours du prochain siècle et pour les siècles à venir, même si notre trajectoire est environnementalement virtueuse. La question n'est plus de savoir si nous allons voir le niveau des mers s'élever de 2 mètres, mais quand ? D'ici approximativement un siècle ou d'ici à deux millénaires ? Plus le climat se réchauffera, plus cette hausse sera rapide et plus son amplitude sera importante. Une augmentation de plus de 10 mètres d'ici 2300 ne peut être exclue. De telles hauteurs ne peuvent être atteintes que pour les projections les plus pessimistes, dans lesquelles le Groenland et l'Antarctique sont lancées très tôt et très rapidement dans les instabilités mentionnées précédemment, et alors des régions entières des calottes disparaissent. On ne peut pas exclure aujourd'hui que l'Antarctique contribue pour près d'un mètre à l'élévation du niveau de la mer d'ici 2100, si l'Antarctique de l'Ouest et le secteur d'Amundsen en particulier devenaient très prochainement instables et les glaciers de Twaits et de Pine Island réagissaient très vite. On n'est pas aujourd'hui capable d'associer une probabilité à cette possibilité, elle est vraisemblablement faible, c'est un scénario du pire, baptisé High Impact, Low Likelihoods Storyline. C'est en tout cas une illustration peut-être, même une invitation, il me semble très clair et préoccupante, à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour atténuer fortement et rapidement notre impact sur le climat et à d'ores et déjà travailler à s'adapter aux changements qui ne manqueront pas de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada